La mâchoire est crispée, le regard fixe, les gestes saccadés. Les symptômes sont clairs, le diagnostic sans appel. Ces enfants sont atteints d'un mal très contemporain, la passion des jeux vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 7 ou 8 ans ? Il y a eu pas mal de choses, pas mal de prods, pas mal d'ultimats, pas mal de nostalgique bedroom. Petite vidéo plus ou moins anniversaire, histoire de marquer le coup. On va essayer de passer une petite heure ensemble et faire le tour de ce que j'ai produit. Je ne regarde pas trop derrière moi, je produis en masse, on va dire, beaucoup de choses par mois. Je n'ai pas trop l'occasion de regarder et de faire un bilan de toutes mes preuves. Je n'ai pas eu l'occasion. Pour les 5 cas, je me suis dit que l'occasion fait de la ronde. Donc, on est parti, on est parti, on est parti. Allez, c'est parti pour un débriefing de ces 8 années de YouTube. C'est parti pour un débriefing de ces 8 années de YouTube. Bon, ce n'est pas du direct parce que je ne maîtrise pas le direct, clairement. J'ai peur de faire des conneries, j'ai peur de dire des conneries. J'ai peur que ça ne marche pas, j'ai peur de... Pourtant, je pourrais maintenant avec... Parce que j'ai la fibre, la super fibre avec Free. Non, non, ce n'est pas sponsorisé. Mais non, non, je ne maîtrise pas encore. Alors, il faudra que je bosse un petit peu, voir comment c'est foutu. Mais à chaque fois que j'ai essayé de faire des directs, ça plante. Ça plante parce que je ne maîtrise pas du tout. Pourtant, c'est tout con, mais je ne maîtrise pas les outils, en fait. Et puis, ça me fait un peu peur, j'avoue. J'ai toujours peur, le direct, tu ne sais pas trop ce qui va te tomber sur la gueule. Et puis, ouais, non, non, je préfère faire comme ça pour l'instant. Quitte à la mettre après en avant-première et puis réagir sur le chat. Je crois que la dernière fois que j'ai fait un direct, comme ça, où j'ai mis une vidéo en avant-première, j'avais eu deux ou trois personnes sur le chat. S'il y avait eu Dov, que je salue au passage. Mais voilà, il y aura peut-être un petit peu plus de monde si je la mets en avant-première. Enfin, bref, je ne suis pas là pour faire des vues. De toute façon, c'est vraiment un truc spontané. Et voilà. Donc, oui, oui, brièvement, l'histoire, elle a commencé sur le forum HFS Play où, à l'époque, il y avait pas mal d'activités. Bon, maintenant, c'est toujours ouvert, le forum. D'ailleurs, HFS Play, si certains passent par là, je leur fais un coucou. C'est une grande famille, HFS Play. Et oui, à l'époque, c'était un forum assez actif. Bon, maintenant, ils ont... Le forum a vacillé un petit peu plus du côté l'événementiel. Il est moins actif. Bon, il y a toujours du monde. Il est toujours ouvert. J'y passe de temps en temps, d'ailleurs. Mais oui, à l'époque, on avait découvert avec un autre forumer, d'ailleurs, que je salue, MEN59, qui... On avait découvert les thèmes cinématiques. C'était James Baker, à l'époque, qui faisait ça. Je crois que c'était un des premiers à vraiment utiliser la vidéo dans les front-end. Et à l'époque, il était chez Lunchbox. Et moi, j'étais sur Hyper Spin. Et on avait halluciné sur la manière dont il présentait les choses. Et pour nous, ça allait bouleverser la façon dont on allait rentrer dans les menus. Et puis ça foutait une pêche d'enfer, quoi. Et même aujourd'hui, quand je regarde, il n'y a pas énormément de créateurs qui font des cinématiques. Je sais qu'il y a un gars chez... Comment c'est ce front-end-là ? Hyper... Ce n'est pas Hyper Spin, c'est... Ah, je ne sais plus. Hyper Max ? Je ne sais plus. J'ai le nom sur le bout de la langue. Enfin, bref, vous me corrigerez en commentaire. Ce n'est pas Hyper Max, ça. C'est un autre nom. Ah, je ne trouverais pas là. Non, non, non. Il y a ce gars-là dont je parle. Sur la scène, sinon, après, vous avez des gars qui font des thèmes... Des game thèmes. Il y a Survivor qui oeuvre sur Lunchbox. Dans la communauté Lunchbox, il fait des très très bons thèmes. Qui a un don pour placer les images. Qui est assez hallucinant. Il fait des placements. Je trouve que c'est hyper harmonieux. Il est très très bon. Il y a DevMek aussi. Il y a Control-Alt-Supprime dans la communauté Lunchbox. Il y a Arioké aussi qui faisait plutôt des intros, mais qui a arrêté. Et puis, sinon, il y a Trimado aussi, qui a fait quelques thèmes. Pas beaucoup, mais qui maîtrise aussi. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de monde. On ne voit pas beaucoup de prod. Bon, il y a les miennes, mais les miennes sont un peu, on va dire, à l'abri. Je protège mon travail au max. Mais si, je diffuse quand même pas mal. J'en lâche pas mal. Il y en a sur le forum Lunchbox. Il y en a quelques-unes. Bon, il n'y a pas tout. Il y a l'un d'avoir tout. Parce que je produis énormément de thèmes cinématiques. Et j'en produis beaucoup par mois. Mais non, c'est vrai que sur la scène, même quand on va sur Hyper Spin, ils sont toujours à construire des thèmes de façon classique sur Hyper Thème. Donc, oui, on n'est pas beaucoup. Mais oui, moi, je trouve que la vidéo, avec des outils qu'on a aujourd'hui, je trouve que c'est presque... Aujourd'hui, c'est impossible de revenir en arrière. Je ne pourrais pas revenir sur Hyper Spin. C'est la préhistoire. Et donc, moi, j'ai commencé à développer mes thèmes sur HFS Play. Et puis, au final, on a aiguille. Donc, HFS Play est parti du côté event mortiel, etc. Le forum a eu moins d'activités. Et puis, du coup, je suis passé, j'ai changé de front-end. Parce que je n'arrivais à rien sur Hyper Spin. C'était compliqué. C'était vraiment l'après-histoire. Et là, j'ai pu au moins me lâcher. Puisque techniquement, le front-end était un petit peu plus puissant. Il acceptait plus de choses. Il était plus tolérant. Et puis, c'était moins compliqué pour créer. Et voilà. Et puis, 2019, il y a eu le Community Creator que YouTube Guru a sorti. Et puis là, ça a été l'explosion. Donc, si vous voulez vraiment commencer à créer quelque chose de votre côté, je vous conseille chaudement de passer plutôt par enfin, Launchbox et le Community Creator si vous êtes élargique au langage HTLM. C'est quand même beaucoup plus simple. Même si le logiciel est en anglais. Moi, je n'ai toujours pas fait de de tutos. Enfin, si, il y a un tuto. Il y a un tuto sur Internet. Il y a un tuto. Si vous tapez Community Creator, vous allez trouver un tuto. C'est un tuto qui vient de mon Patreon. qui est un des mes contributeurs qui l'a posté. Mais il y a un tuto. C'est un petit peu à la bonne franquette. Ce n'était pas prévu pour être diffusé sur Internet. Mais il y a un tuto que j'ai produit qui dure une heure et demie, je crois. Donc, oui, oui. Alors, je ne dis pas que c'est moins bien dans les autres communautés. Mais en termes de création, c'est beaucoup plus simple de passer. Du moins, de commencer par le Community Creator qui vous offre une pannelle d'outils et de nombreuses options. Surtout qu'il a largement évolué. Alors maintenant, il est en... YouTube Guru est passé en indépendant parce qu'il est sur Patreon. Mais c'est une petite contribution. C'est entre 3 et 10 euros, je crois. Donc, ça le mérite largement. Et voilà. Et donc, oui, j'ai commencé à développer des thèmes. J'ai commencé à développer un thème années 80 sur Hyper Spin. Et finalement, j'étais limité. Donc, je suis passé sur l'Hodgebox. À l'époque, ça ne s'appelait pas encore Nostalgia Bedroom. Et puis, de fil en aiguille, je trouvais que j'étais assez limité sur les... En fait, moi, je voulais vraiment créer des collections complètes. C'est-à-dire amener quelque chose en plus d'une playlist. C'est-à-dire qu'on voyait beaucoup de collections, des playlists, mais il n'y avait pas de plus-value. Ce n'était pas des vraies collections, en fait. C'était des compiles. Un peu comme si on faisait une playlist sur un CD. Ça n'existe plus maintenant. Vous savez, les playlists sur Deezer, plutôt. Ça parlera plus aux jeunes. Parce que les CD, maintenant, c'était plus dans les années 90. Mais ouais, je voulais quelque chose de vraiment... J'étais à l'étroit, en fait. J'avais commencé à créer ma playlist. J'avais commencé par celle de Zelda. Et puis, en parallèle, je continuais à développer Nostalgic Bedroom. Et finalement, j'ai commencé à essayer de trouver des solutions avec le Community Creator pour pouvoir faire des menus bien distincts, pour pouvoir avoir un menu d'accueil et plein de petites sections annexes. Et finalement, j'ai trouvé un... Alors, je ne sais pas si c'était une faille ou une anomalie. Mais il y a une façon d'agencer la chose dans le Community Creator qui fait que vous pouvez créer plusieurs menus. Je ne sais pas si c'était prévu. Mais en tout cas, j'ai détourné le principe. Parce qu'à la base, Launchbox s'est centralisé sur plusieurs systèmes. et c'est compliqué de faire... Enfin, il y a une architecture qui est propre à Launchbox. Et faire un truc dédié... À l'époque, c'était encore plus compliqué. Parce qu'on n'avait pas beaucoup d'outils. Maintenant, c'est plus simple. Mais j'ai complètement transformé la chose pour que ça devienne un stand-alone, en fait, finalement dédié à la saga Zelda. Et donc, voilà ce que ça donne aujourd'hui, le Zelda Ultima. Et les Ultima en général. Puisque, en fait, après la Zelda, je ne me suis pas arrêté à juste une saga. J'en ai fait 5... Enfin, la cinquième, elle est en cours. C'est la Final Fantasy. Et donc, petit à petit, ça s'est transformé en quelque chose d'assez énorme avec des menus. Je voulais que tout soit animé. Je voulais vraiment apporter quelque chose de nouveau. Et surtout, faire un truc que les éditeurs ne font pas. Mais vous allez sur Internet Archive. Par exemple, Internet Archive, j'ai trouvé tous les guides, les guidebooks sur Internet Archive. Alors, je n'ai pas toutes les versions françaises. J'en ai quelques-unes. D'ailleurs, je fais un appel à l'aide. Si il y a quelques-uns d'entre vous qui regardent cette vidéo et qui ont des guides officiels Zelda, franchement, je suis preneur. Je ne sais pas comment on pourrait faire pour que vous les scanniez. Mais franchement, il y a quelque chose vis-à-vis de la... Franchement, oui, il y a quelque chose à faire vis-à-vis de la préservation. Parce que les guides, ils sont très très durs à trouver. presque autant que les jeux, finalement. Parce que les guides, en général, ils sont gardés par les collectionneurs. Ils ne sont soit pas déballés ou soit... Et puis, c'est des véritables objets de collection. Il y a des versions collector. Alors, c'est PJPack qui a oeuvré majoritairement dans l'édition pour ces guides-là. Mais ils sont très durs à trouver. Donc, si vous avez des guides, moi, je suis preneur. Parce que c'est des trucs qui sont très durs à trouver et qu'on pourrait préserver et en faire profiter d'autres. Parce que je pense qu'aujourd'hui, si vous cherchez un guide Zelda, vous allez avoir du mal. Un guide, par exemple, Ocarina of Time ou même un guide... Mais en fait, moi, en fait, maintenant, je les pense carrément comme ça, en fait. Toutes mes prods, je les pense un peu comme des boîtes noires. parce qu'avec tout ce qui arrive en ce moment, l'actualité, j'essaie d'y mettre un maximum de choses. Alors, pour Nostalgie Bedroom, ça va être des souvenirs, ça va être des bandes-annonces qui sont diffusées dans les fonds, dans les backgrounds. Plein de souvenirs. Le gars qui lance ça, mais c'est un voyage longtemps, quoi. Et de plus en plus, je les pense comme ça, maintenant, parce qu'avec tout ce qui se passe, c'est peut-être pour ça qu'elles sont assez particulières. parce que j'y mets beaucoup... C'est très personnel, en fait. Donc, voilà ce que j'ai produit. Alors, à savoir que la Final Fantasy, elle n'est pas finie. Je vous ferai un petit extrait tout à l'heure. Allez, on va lancer la Zelda. Je suis en train de me dire... Je suis à 20 minutes, mais je m'en fous, j'ai la fibre, maintenant. C'est bon, je vais pouvoir me bloder tranquillou. Donc, no limit. Non, mais je vais essayer de brasser un peu parce que sinon, sinon, ça risque d'être trop long. Alors, brièvement, la Zelda Ultima, elle a eu 4 mises à jour. Elle est en train d'être... Enfin, je suis en train de la traduire en anglais parce qu'on peut la mettre en anglais, mais tous mes commentaires restent en français parce que je l'ai traduit intégralement en français. Et puis, il y a pas mal de corrections à faire dessus. Donc, j'en profite pour corriger les petites fautes d'orthographe et puis faire un truc nickel. Et je l'améliore entre... Enfin, je l'améliore. Je peux pas m'empêcher de rajouter des trucs, en fait. Parce qu'au fur et à mesure des années, je prends tellement de skills, enfin, tellement de... J'apprends tellement de trucs un peu partout dans les... Alors, du fait que le community créateur, il évolue, donc il y a des nouvelles options. Du fait que je touche un petit peu à tout maintenant, à la 3D. J'anime, alors qu'avant, j'animais pas du tout. Donc, je profite de mes compétences pour ajouter des choses et les améliorer, quoi. Elles sont déjà bien, mais... Voilà. Donc, la Zelda, oui, brièvement, je m'écarte ça. Il y a 4... 5... 5 aussi ? 5... 5 menus principaux. C'est-à-dire que vous pouvez switcher du menu 5 au menu... Du menu 1 au menu 5 en appuyant sur le petit champignon, le petit joystick, vous appuyez dessus. R3, R3. Ça vous permet de changer de main menu, en fait. Ensuite, vous avez une dizaine de vues pour les jeux. Donc, ça va être la vue plein écran, des vues avec des fonds spécifiques. Chaque jeu a son icône et son thème cinématique. Parfois, des variantes de thèmes cinématiques, enfin, de gamme-thèmes qui sont dans les dossiers que vous pouvez changer. Parce que, des fois, j'en ai créé plusieurs. Vous avez, en termes de bonus, Art et Artifact, qui est une section qui vous permet de visualiser les objets les plus connus de la saga en 3D. Vous avez, vous avez Listen, qui est une section musique. La section Fanmed, là, vous avez 3 démos de 3 auteurs différents, dont la dernière démo de Cryzen X, qui est un remake de Karina of Time sur RuneRille. Donc, c'est vachement beau. C'est hyper, hyper bien fichu. Ça fait quand même 10 ans qu'il bosse dessus. 10 ans. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais demandé, d'ailleurs, jusqu'à où il va aller, d'ailleurs. Jusqu'à où il va aller. Je ne sais pas s'il compte faire le jeu entier. Mais, ouais, c'est ici, la Cryzen X, ça fait un moment qu'il bosse dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Vous avez une section Map qui vous permet de visualiser les cartes de l'époque. Une section, alors, la section Map, Gitbook et Encyclopédie, elles sont dans la bibliothèque d'Hydrule. Enfin, je crée une bibliothèque virtuelle qui vous permet de visualiser à la fois les guides, alors, ils sont en anglais, par contre, comme je le disais tout à l'heure, et les encyclopédies, voilà, que j'ai trouvées aussi sur Internet Archive. Elles sont en libre, alors, elles sont en anglais, par contre, mais, bon, en général, on lit un petit peu le texte, mais il y a très peu de texte sur les encyclopédies, c'est plus des images. Mais, ouais, par contre, j'ai assez alléfiné sur les... sur les... les artbooks trouvables sur Internet Archive. Je trouve ça assez étonnant, parce que c'est des trucs... Alors, ils ne sont pas tous encore en dispo à la vente, mais certains d'autres... Certains sont dispo... Enfin, je crois, il me semble qu'ils sont encore en dispo à la vente. Mais c'est trouvable en PDF, en libre accès. Donc, je les ai mis, mais ils sont en anglais. Ils sont en anglais. Voilà. Et puis, et puis, voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Ce que j'avais rajouté en plus, c'est des thèmes cinématiques, enfin, des game theme que j'avais refaits avec mes compétences d'aujourd'hui. J'ai rajouté, parce que c'est nouveau, ça, maintenant, on peut rajouter un thème de lancement, un thème... un thème pause, c'est-à-dire que vous avez puyer sur pause en plein jeu, vous avez une pause comme un vrai menu, un menu console, quoi, mais que j'ai fait aux couleurs de Zelda Ultima. Et un thème shutdown, donc, c'est-à-dire que quand vous sortez, vous avez une petite animation, quoi. Voilà, vous voyez ce que j'avais rajouté. Et donc, bah, celui-là, celui-là, je vais le partager, je l'ai annoncé sur le forum, je pense. Mais il sera en anglais. Alors, je ne sais pas trop comment je vais... le blooder, encore, parce qu'ils sont assez limités sur le blood. Et je vais regarder ce matin, mais il fait au moins 100 gigas. Alors, je précise, par contre, ça, c'est un truc, je ne dis pas... Je précise tout le temps, mais je ne l'ai pas dit avant. Il n'y a aucun jeu dans les Ultima. Je ne fournis pas du tout les jeux. C'est à vous de faire vos chemins et de... et de... d'intégrer vos roms. Je ne joue pas avec ça. Ils sont assez sur les dents de Nintendo avec tout ce qui est émulation. Donc, non, 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 il n'y a pas de roms. C'est à vous qui prenez la responsabilité. Vous êtes grand et voilà. Mais non, je n'intégrerai rien. Non, il y a juste mon travail et puis, c'est des slots, des emplacements sont... Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est à vous d'intégrer vos roms. Et c'est comme ça pour tous les Ultima. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, quelques mois après la Zelda, j'ai enchaîné sur la Resident Evil. Toujours on essaie de conserver l'ambiance de la série de Capcom. Avec... J'avais intégré... Enfin, j'ai intégré des... des vues... Comment j'ai appelé ça déjà ? Avec des choix critiques à faire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des... des... des fonds et des événements qui se passent... Enfin, qui sont scriptés puisque c'est une cinématique qui font que du coup, ça vous stresse. Du coup, ça vous oblige à choisir le plus vite possible. Alors, par contre, ce qui est certain, c'est que je pense que la Resident Evil, parce qu'elle a eu une petite mise à jour cette année. Mais je vais la reprendre un peu parce qu'il y a plein de trucs que j'ai envie de rajouter dedans. Je sauf qu'elle n'est pas assez fournée en bonus. Mais là, vous avez toute la saga. Donc, il y a plus de 40 titres... non, 30 titres listés. Il y a des rapports de Wesker qui étaient... qui faisaient pas mal de... d'éclaircissements sur le scénar après Resident Evil 1 qui est... qui est doublé... que je l'ai traduit d'ailleurs, sous-titré en français dans les menus qui faisaient la lumière sur les événements après RE1. Il y a des démos qui sont introuvables qui ont été... qui sont des projets abandonnés. Je crois que c'est espagnol. Il y a un remake de Resident Evil Rebirth mais qui se passe avant qu'il rentre dans la maison. Il y a un remake de Code Veronica. C'est une démo, mais c'est introuvable. C'est introuvable. Ça a été striqué par Capcom mais j'ai réussi à les choper avant. Donc, ils sont dans la Ultima. Ah oui, il y a un truc original aussi. Vous avez la possibilité de visiter le Manor Spencer en mode bureau ou en mode VR et le commissariat. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, je pense que je rajouterai des bonus parce qu'entre-temps, il y a eu pas mal de petites choses qui ont été faites sur Resident Evil notamment des éditions des jeux PS1 en version seamless. C'est-à-dire que les fonds 2D ont complètement été refaits via AI et c'est magnifique. Donc, je pense qu'ils méritent largement des thèmes et leur place dans cette Ultima. Après j'ai fait la Castlevania qui est monstrueuse en termes de contenu. Il y a un bestiaire, il y a une crypte avec tous les projets abandonnés notamment le jeu sur Dreamcast avec une démo jouable, des making-of, des sections musique, des thèmes ouf musicalement avec des reprises et des thèmes qui sont responsables et qui réagissent au son. Franchement, si vous mettez ça à un fan de Castlevania à mon avis il va avoir un petit peu la chair de poule sans vouloir me la péter. Voilà et puis ça c'est pour Castlevania et ensuite j'ai réenchaîné encore c'est en 2023 je crois sur Metal Gear. Metal Gear j'ai rajouté la database officielle qui est trouvable en plus d'une database que j'ai créée moi-même qui est une database qui retrace l'histoire des jeux parce que c'est quand même assez complexe les MGS vous avez tous les jeux listés je crois que je n'oublie aucun j'ai même mis Survive Survive? Survivor? Survive? Ouais Survive qui était une daube mais que j'ai mis quand même j'ai même mis l'épisode Game Boy Color qu'on oublie ils sont tous dedans donc toujours pareil avec une dizaine de vues c'est toujours à peu près 10 vues différentes avec des fonds spécifiques icônes et gamme thème pour chaque jeu en fait donc voilà il y a du en bonus j'avais rajouté il y a un je crois qu'il y a un documentaire sur la VF il y a un documentaire qui était fourni avec MGS2 que j'ai intégré dedans il y a un thème de lancement spécifique il y a pas mal de choses aussi à voir pas mal de petits trucs pour les fans voilà c'est je pense que c'est presque on peut le dire je crois ouais je peux le dire c'est plus complet que l'édition de Kuremi c'est que la première édition en termes de contenu parce que oui quand j'y pense j'ai oublié ça mais il y a Metal Gear Legacy qui a été fait par un fan où pareil vous pouvez visiter Shadow Moses en VR ou en mode bureau et en fait il a fait une espèce de musée dans Shadow Moses c'est là que vous traversez Shadow Moses avec des bouts d'histoire des fanarts des petits clins d'oeil des easter eggs c'est vachement sympa voilà après j'ai rajouté deux trucs mais je me rappelle plus vraiment mais voilà et puis la prochaine qui sort normalement si tout va bien la fin du mois la Final Fantasy où là alors j'ai encore un petit peu de réserve sur les bonus parce que finalement il n'y a pas tant que ça de choses annexes sur Final enfin si mais non en termes de bonus pur en termes de trucs inédits alors si j'ai mis les versions inédites il y a la version Moguri je crois c'est ça de Final Fantasy 9 qui est sorti qui a été refaite un peu comme Resident Evil Simless avec les AI ils ont refait complètement les décors ils ont lissé les décors il est magnifique il y a la version ultime de FF7 aussi mais FF7 classique que j'ai intégré avec tous les modes dans la mesure du possible quasiment tous les jeux sont modés en fait avec des petits trucs parce que ça c'est ma grande mon nouveau un de mes nouveaux obis c'est d'aller modder les jeux d'aller chercher chercher toutes les modifications et tous les modes possibles et imaginables ça c'est mon nouveau truc ça rendre le jeu encore meilleur qu'il est ça c'est ouais depuis quelques temps je suis en train de faire des versions ultimes des jeux les modés dernièrement j'ai chopé c'est en aparté mais j'ai j'ai modé il y a dernièrement Ghostbuster et en fait ils ont sorti une version pour Ghostbuster remasterisée il n'y a pas longtemps mais il n'y avait pas la VF dedans il était sorti sur PS3 et ils ont sorti une version remaster sans la VF alors sacrilège c'est pas possible en plus la VF a été top avec la vraie voix des acteurs donc une version remaster présentée comme la version ultime de Ghostbuster un des meilleurs jeux Ghostbuster sorti il n'y a pas la VF et en fait j'ai trouvé un mod d'un gars qui a rajouté la VF PS3 dans la version PC et donc je l'ai modé et du coup j'ai la version PC en français et c'est pareil ils ont fait pareil pour le remake de Munch Odyssey ils ont sorti une version remasterisée pour PC avec les graphismes d'aujourd'hui et il y a un mec qui a mis les voix de la version PS1 pareil je l'ai modé en VF donc non il y a des trucs de ouf sans parler de Kingdom Hearts 3 qui a été traduit enfin bref c'est une autre histoire bref il y a tellement de trucs donc voilà et puis après le gros morceau c'est Nostalgique Bedroom mais là je le réserve pour une vidéo à part parce que la version finale elle sort elle sort en décembre si tout va bien et ça va être un truc de ouf ça va être un truc monstrueux ce que j'ai montré précédemment c'était à peine 30% du contenu global et avec tout ce que j'ai à mettre dedans encore j'ai vraiment hâte de voir la finalité parce que là il y a actuellement une dizaine de 15 collections à peu près équivalentes à ce que je fais sur les ultimas c'est à dire des collections avec 10 vues pour à peu près 15 sagas différentes et dans la finalité sur Nostalgique Bedroom il y aura je pense pas loin de 50 collections comme ça intégrées donc ça va être ouf donc je pense que les collections elles sont quasiment déjà faites je vais faire fusionner mes collections ultimas que j'ai déjà faites je vais les adapter sur Nostalgique Bedroom pour tout intégrer dans un seul et même un seul et même une seule et même box une seule et même un seul et même frontière donc voilà voilà le petit loup j'espère que ça vous a permis de découvrir ou de redécouvrir mon travail et puis si vous aviez loupé des trucs ça me permet de faire une petite piqûre de rappel et puis merci merci à vous pour votre intérêt que vous portez à mon travail et puis on se dit très vite parce que l'actualité est débordante et j'ai encore beaucoup de choses à faire avant de rendre mon tablier allez à plus tard et merci salut c'est Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti.